Salut, salut c'est David de Gamecoder et c'est l'actu de la semaine, il y a plein de trucs cette semaine il y a un moment que je n'avais pas fait ce genre de vidéos et puis c'est cool en fait des fois je me prends la tête, je me dis pas faire des vidéos d'actu parce qu'elles ne sont pas pérennes sur la chaîne et tout ça et en fait on s'en fout, alors cette semaine ça va être plutôt cool déjà je vais te donner rendez-vous, hop regarde, ce soir à 19h pour un live donc c'est les cours du live, les cours du soir de Gamecoder tous les lundis soir il y a un cours de 19h à 20h et c'est réservé aux membres de Gamecoder et c'est des cours plutôt orientés débutants, débutants intermédiaires et on apprend des concepts, on révise des concepts, on fait des trucs cools, on prépare des jams etc donc c'est vraiment du live, c'est Zoom pour ceux qui connaissent, Zoom maintenant tout le monde connait depuis les confinements donc c'est interactif, tu peux me parler, tu peux me poser des questions, chatter avec moi, discuter avec les autres et tout ça tous les lundis soir, c'est David Livecode je code en live devant toi et c'est toi qui me poses des questions parce qu'il y a un formulaire qui permet aux membres de Gamecoder de me dire moi j'aimerais bien qu'on voit ça, qu'on voit ci, qu'on voit ça donc je fais une sélection, j'ai fait un petit sondage aujourd'hui sur le canal Telegram et vous avez choisi une proposition qu'un élève m'a fait c'est comment déplacer des éléments en suivant une courbe sinusoïdale et du coup ça va être plutôt cool donc c'est ce soir à 19h, regarde ce qu'on va faire je vais te montrer la démo on va faire ça ça tu vas apprendre à le faire ce soir je vais même t'apprendre à faire la petite animation avec une sprite sheet donc ça c'est cool donc tu vois le personnage, l'élément de gameplay se déplace en suivant une sinusoïdale du coup on va réviser un peu sinus, cosinus, tout ça je vais t'expliquer plein de trucs ça va t'éclairer, tu vas te dire c'est cool je suis nul en maths mais je vais utiliser les sinus et les cosinus et je vais faire des trucs cools en jeu vidéo donc ça c'est ce soir à 19h et puis il y a le replay qui est envoyé par email et qui est également disponible en ligne il suffit d'être membre de Gamecoder tu as tous les liens dans la description de la vidéo pour rejoindre l'école en ligne qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre cette semaine ? il y a également la fin de cet atelier que j'ai mis en ligne et qui est pour l'instant accessible uniquement en avant-première pour ceux qui suivent mon canal Telegram sinon cette semaine il sera officiellement en ligne pour tout le monde et c'est génération procédurale générer des terrains et des textures incroyables grâce au bruit de Perlin et on fait des trucs comme ça regarde hop on peut même... alors d'abord je vais te montrer ce que ça donne l'île donc on génère une île comme ça donc on peut générer... ça je t'apprends tout pas à pas on peut faire plein de trucs avec le bruit de Perlin on peut faire des courbes chaotiques on peut faire des fausses textures 3D on peut faire des textures et on peut faire des îles et donc des îles dont tu peux changer tu vois la complexité et tu peux même te balader dessus et c'est ça ce qu'on a fait la dernière fois en live et ça je vais le rajouter dans l'atelier ce live qu'on a fait la semaine dernière où je vous ai montré comment programmer une caméra pour pouvoir mettre un personnage à la surface de cette île et se balader sur cette île regarde je suis en train de la rejoindre à la nage je vais bientôt arriver à la terre en vue et voilà je me balade sur l'île avec un personnage, avec une caméra qui suit mon mouvement et qui me permet d'être toujours positionné visible sur l'écran et on peut se balader on peut traverser le sable traverser l'herbe et rejoindre comme ça le centre de l'île la montagne en gros c'est l'île que tu vois sur l'autre génération attends c'est pas celui-là j'ai tellement de projets c'est celui-là ce genre d'île-là en fait on se balade dessus donc voilà ça c'est cette semaine cette semaine que tu vas pouvoir accéder à ça encore une fois ça va rejoindre les 80 je crois qu'on a 85 ateliers de formation ce que vous pouvez dire ça va être le 86e ou 87e je ferai le compte au moment où je le mettrai en ligne et tu as accès à tous ces ateliers là si tu rejoins mon école en ligne je te rappelle que c'est la première et la seule école 100% en ligne qui t'apprend à programmer de manière traditionnelle des jeux vidéo de la vraie programmation et qui te rend autonome et capable de programmer ensuite dans le langage et le moteur de ton choix qu'est-ce qu'on va faire aussi cette semaine on va regarder un petit peu ce qu'ont fait les membres de Gamecoder pour la Jam 31 le Jam 31 le thème c'était météo il y a 30 jeux qui ont été déposés donc il y a plein de trucs vraiment cool qui ont été créés je vous rappelle ce que c'est qu'une Game Jam une Game Jam c'est un concours c'est un travaux un TD on va dire des travaux dirigés on met en pratique les concepts qu'on a appris sur Gamecoder autour d'un thème et sur un délai qui est imposé normalement c'est 48 ou 72 heures moi je donne 15 jours puisqu'on est dans le cadre d'un apprentissage et j'aide aussi j'avais fait un live puis j'accompagne pour que vous puissiez participer un maximum à ce genre d'épreuves qui sont vraiment super enrichissantes et qui fera de vous vraiment des programmeurs aguerris autonomes il n'y a que en codant que vous allez pouvoir vous améliorer pas en suivant uniquement mes ateliers il faut passer à la pratique je ne fais que vous le répéter et les trois meilleurs jeux c'est Meteo Strike Wizard et Weather Heroes alors tout le monde est gagnant même ceux qui sont arrivés derniers parce que pendant que vous vous avez fait un jeu et même si vous êtes arrivé dernier alors qui c'est qui est dernier c'est Oblérion qui a fait un jeu qui s'appelle Box Élémentaire il est arrivé dernier pourquoi ? parce qu'il n'a pas eu beaucoup de votes et que peut-être que ça ne correspond pas exactement au thème etc puisque tu vois que c'est un jeu de box mais qu'est-ce qu'il a réussi de plus que les autres il a codé un jeu il a codé ça en pur code il a rendu quelque chose en 15 jours il n'était pas programmeur avant il n'est peut-être pas du tout habitué à programmer il découvre peut-être la programmation il a fait un jeu pendant que les autres sont sur le canapé en train de regarder Netflix donc il n'a absolument pas à démériter c'est lui le codeur et c'est lui qui a gagné pour moi cette jam ainsi que tous les autres sont gagnants parce qu'ils en ressortent avec une expérience et tout le monde me le dit tous ceux qui participent à mes jam me disent qu'est-ce que j'ai appris ça a changé complètement ma vision de la programmation et la vision sur moi-même et je sais de quoi je suis capable j'ai appris plein de trucs maintenant je vais faire ci, je vais faire ça ça ouvre vraiment ça ouvre une autoroute de participer à une jam donc je vais tester les trois meilleurs jeux puis ensuite je prendrai des jeux au hasard donc tout le monde pourra être testé des trucs marrants voilà je donnerai des conseils à ceux qui ont participé et ça sera en live donc sûrement mercredi ou jeudi vous recevrez ça par mail ça sera sur également sur Twitter ça sera sur ma page Facebook et ça sera également sur mon canal Telegram mon canal Telegram c'est t.me t.me slash gamecoder tout accroché et vous avez mon journal de bord tous les jours je partage des choses des photos des sondages des astuces des liens des conseils de la motivation et l'actu de la formation gamecoder voilà un pouce comme ça vous abonnez à cette chaîne si vous intéressez à la programmation de jeux vidéo et si vous avez envie d'apprendre la vraie programmation de jeux vidéo et la programmation traditionnelle avec les outils les moteurs et les méthodes des pros de l'industrie du jeu vidéo vous avez tout sur Gamecoder et vous avez tous les liens dans la description de la vidéo c'est à partir de 8 euros par mois facturés annuellement sinon 19 euros par mois facturés mensuellement je vous embrasse je vous dis croyant vous restez libre salut 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 salut